Ça va être dur pour l'US Créteil ce soir en Roumanie. L'équipe de handball, de la ville la plus sportive de France, elle est connue comme ça, joue la demi-finale de la Coupe des Coupes d'Europe sans Stéphane Huet, son meneur de jeu, qui s'est blessé à l'entraînement. Les cuistoliens, c'est ainsi qu'on appelle les gens de Créteil, auront à faire face au redoutable dynamo de Bucarest. En attendant les résultats de cette rencontre, faisons le point sur les raisons du succès de l'US Créteil. L'histoire du club commence en 1964, mais son ascension fulgurante est beaucoup plus récente. En 10 ans, Créteil va passer du niveau régional à une demi-finale de Coupe d'Europe. Gravissant chaque année tous les échelons de la hiérarchie, Créteil fait aujourd'hui figure de club phare du hand français. Mais les succès n'arrivent pas par hasard, le club a su se structurer. Cet homme est responsable d'Essilor, une grosse société d'optique qui emploie 1200 personnes à Créteil. Il y a 10 ans, il a pris en main les destinées du club. Aujourd'hui, il est vice-président et le numéro 1 s'appelle Jean-Claude Tapie, le frère de Bernard. Industriel, publicitaire, banquier, le club est aujourd'hui bien encadré. Ajoutez à cela un nouveau palais des sports et vous avez peut-être la recette du miracle cristallien. Il n'y a pas de secret, il n'y a que du travail, il y a la recherche d'une part de techniciens. Au départ de bons, voire de très bons techniciens et puis également de dirigeants. De telle manière à ce que dans le fond on travaille dans un club presque comme dans une entreprise. Sinon au début, du moins au fur et à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie. L'autre carte maîtresse du club, c'est la ville elle-même. Sacrée l'an dernier, ville la plus sportive de France, Créteil mise beaucoup sur ses clubs. Infrastructures modernes, aides financières, le budget sportif représente 12% du budget municipal. Football, athlétisme, natation, Créteil est compétitif dans plusieurs disciplines. Mais le handball fait partie des priorités municipales. Reste à savoir si le public va suivre. Le football attire beaucoup plus un public régional alors que nous on a tendance à attirer un public plus cristallien. Bon, il n'y a pas très longtemps qu'on a à notre disposition ce palais des sports. Ce qui signifie que depuis qu'on l'a, on a eu des rencontres où le public cristallien est venu nombreux. Alors bien sûr en quart de finale et en huitième de finale, mais également dans des rencontres amicales. Créteil n'est pas seulement une ville nouvelle, c'est aussi une ville jeune. Un potentiel d'avenir sur lequel le club peut compter. Pour le handball, on dénombre aujourd'hui 21 équipes de jeunes. Modèle avoué, les écoles de hand yougoslaves où la technique et l'encadrement sont homogènes des équipes poussins à l'équipe vedette. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Avec un budget annuel de 2,8 millions de francs, on est loin des budgets du foot ou même du basket professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !